Salut les gens, c'est Windja, chaîne Vance, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 234 de Tokyo Revengers et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à peu près guéri, parce que je suis encore tombé malade ce week-end, j'en ai un peu marre. Je vous le cache pas, j'en ai un peu marre. La maladie, j'attire la maladie, je ne sais pas comment. Bref, mais aujourd'hui je suis en état de faire cette vidéo donc je suis content. Dans le dernier chapitre, le chapitre 233, que j'avais fait la semaine dernière si je me rappelle bien du coup, on avait eu bien sûr la mort de Terranos House, Mikey qui était devenu complètement invincible et aussi incontrôlable, que personne ne pouvait l'arrêter, même Takemichi il a essayé, il est en train de se faire tabasser actuellement du coup. Mais en gros voilà pour ce qui s'est à peu près passé dans le dernier chapitre. La semaine prochaine je pourrais peut-être pas faire le chapitre 235, je verrai, parce que j'ai les partiels qui tombent du coup, ça risque d'être un peu compliqué de faire une vidéo, je verrai si je pourrais, avec un peu de chance je pourrais peut-être, sinon je la sortirai peut-être le vendredi soir avec un peu de chance. Mais bref, voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur le chapitre 234, c'est parti pour la réunion. Bon alors pour ce chapitre, il débute tout simplement comme il avait fini dans le dernier, avec Mikey qui est en train de tabasser Takemichu, un Takemichu qui est au sol, et qui ne peut plus rien faire face à un Mikey qui est devenu incontrôlable. Et du coup on repart sur cette scène où tout simplement Mikey défonce Takemichi. Et là on a une transition du coup, où on ne va pas voir la suite de Mikey qui tabasse Takemichi, on voit directement Takemichi qui est bandé, strappé avec un masque pour respirer à l'hôpital, et qui se dit lui-même je suis à l'hôpital, donc Takemichi qui s'est évanoui pendant que Mikey le frappait. Avec le titre du chapitre 234, There is no mending, donc grâce à la traduction magnifique de Google, il n'y a pas de réparation. Donc on verra pourquoi il y a eu ce titre du chapitre un peu plus tard. Et qui c'est qui se tient au chevet de Takemichi ? C'est Kokonoi. Alors je ne m'y attendais pas, je m'attendais plus à quelqu'un comme Senju, ou encore comme je ne sais pas peut-être Takeomi qui serait venu justement. Même si bon je pense qu'ils sont tous à peu près en soins intensifs, ou en tout cas ils sont tous en train de se faire soigner, à part Kokonoi bien sûr, parce que lui je crois qu'il n'a pas combattu de tout le fight. Je crois que c'est l'un des seuls qui n'a pas combattu de toute la guerre, de tout l'arc, c'est le seul qui n'a pas combattu. Et du coup Kela est en forme du coup pour assister au réveil de Takemichi, qui vient bien sûr de simplement dormir pendant trois jours, c'est compréhensible vu ce qui s'est pris par Mikey tout simplement, et qui est resté là un peu dans une semi-convalescence, pendant trois jours en train de dormir et de récupérer bien sûr. Et Takemichi qui commence à comprendre ce qui se passe, il est à l'hôpital parce qu'il a perdu compte Mikey, qu'il s'est fait démonter. Mais du coup il se pose la question, pourquoi il est en vie ? Parce qu'on a bien vu avec Saos, Mikey lui il ne s'est pas arrêté, il l'a clairement buté en fait. Alors pourquoi Takemichi ce serait différent ? Surtout que Mikey là il ne répondait plus de rien, du coup que ce soit Takemichi, Emma, je ne sais pas qui, je pense qu'il voulait buter tout le monde. Et on apprend par Kokonoi, qui a assisté bien sûr à tout le fight sans y participer, que c'est Senju qui a sauvé la vie de Takemichi. Bien sûr elle n'était pas du tout en état de se battre, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas pu combattre Mikey dans le dernier chapitre et même dans les derniers, parce qu'elle avait déjà pris cher face à Saos, même si elle faisait jeu égal, c'était un jeu égal avec une petite supériorité du côté de Saos. Et Kokonoi qui nous annonce que Senju a proclamé la dissolution du Brahaman pour sauver tout simplement Takemichi. Alors, est-ce que Senju est au courant que Takemichi a Hinata ? Je ne suis pas sûr, c'est peut-être qu'elle l'a fait ça par amitié, parce qu'elle tient à lui. Mais il n'y a pas que ça à part Senju, je pense qu'il n'y a pas que ça. La pauvre, elle va apprendre que Hinata tient beaucoup plus au cœur de Takemichi, je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou Takemichi tient beaucoup plus à Hinata, c'est mieux. Il risque d'avoir un petit énervement. Bref, bilan de cette guerre des Trois-cieux, on a bien sûr eu la victoire du Roku à Ratendai, deux morts, celle de Terranos House et celle de Draken, bien sûr, qui est mort au tout début de cette guerre. Avec la dissolution du Brahaman par Senju, et l'absorption du... C'est quoi déjà ? Roku à Ratendai ? Par le Kanto Manjigai, et Kanto Manjigai qui devient le seul maître simplement de Tokyo. Kokonoi qui n'a pas que ça à faire, vu toutes les affaires qu'il y a à cause de cette guerre des Trois-cieux, et qui se casse. Et Takemichi qui commence à se poser des questions sur Senju, sur Mikey. Pourquoi Senju ? Enfin, Senju, elle a dissolu le Brahaman à cause de moi. Mikey, ce n'est pas du tout le même, il a vraiment voulu me buter, là, c'était clair, quoi. Et là, la question qui tue vraiment, que tu te dis, mais il a conscience de ce qu'il fait ? T'as Takemichi qui dit, qu'est-ce que je fous ? Bon, je ne pense pas que c'était la meilleure question à se poser. Certes, son retour dans le futur, enfin, son retour dans le passé, il était involontaire, parce qu'il a voulu sauver Mikey quand il était dans le futur. Et c'est cette poignée de main qu'il a ramenée dix ans en arrière dans le passé, à l'époque du lycée, etc. Il ne pouvait pas savoir qu'en serrant la main de Mikey, il allait retourner dans le passé. Mais c'est ces actions dans le passé qui ont conduit à la mort de Draken, à la dissolution du Brahaman, à Mikey qui est complètement incontrôlable. Voilà, toutes ces actions qu'il avait faites dans le passé, c'est-à-dire de vouloir frapper Mickey, de vouloir le battre, en plus d'essayer de mêler Draken à tout ça, même si ce n'est pas de sa faute, Takemichi, pour la mort de Draken. C'est un peu Draken qui a voulu se mêler des affaires de Takemichi, plutôt. Mais du coup, tout ça a conduit à la mort de Draken, à Mikey qui est au-dessus de tout, maintenant, voilà. Et c'est pile-poil à ce moment-là où il se pose cette question, pile-poil où il perd ses moyens, et vraiment, il commence à douter de lui, que Shifuyu, Shifuyu Matsuno arrive, le GOAT, le meilleur perso de ce putain de manga. Bon, on va dire que Draken est le meilleur perso, mais bon, plus maintenant. Et Shifuyu qui arrive, Ted Bass, qui parle du coup des funérailles de Draken, qu'ils ont été aux funérailles de Draken. Alors, quand il dit ON, je ne sais pas de qui il parle, parce que sur l'image, on voit un mec avec des cheveux très longs, mais on ne peut pas savoir qui c'est, franchement, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Bref, qu'ils étaient tous à base fourdique, qu'ils étaient tous choqués de la mort de Draken, parce que tout allait bien. Et Shifuyu qui demande à Takemichi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as foutu, gros ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Qu'est-ce que tu fais ? Et Shifuyu qui commence à fondre en larmes, qui lui dit que t'as bien rencontré Draken dans le futur, tout allait bien, pourquoi il est mort ici ? Mais il a raison en plus de se poser ce genre de questions. Il se demande vraiment pourquoi Takemichi est revenu. Pourquoi il est revenu, quoi ? Parce que, certes, il est revenu, surtout à cause du fait qu'il a serré la main accidentellement, on va dire. C'était pas voulu qu'il revienne dans le passé en resserrant la main de Mikey. Mais toutes les actions qu'il a faites dans le passé, du coup, ont engendré cela. C'est plus pas une question de pourquoi t'es revenu, Shifuyu, il sait pas tout ce qui s'est passé. C'est plus une question de pourquoi t'as voulu changer Mikey, quoi. Parce que c'était pas tellement de sa faute, le voyage dans le passé, là, qu'il y a eu. Mais c'est plus les actions, du coup, comme le putain, je me répète, qu'il a fait, qui ont engendré tout ça, et qui ont causé, du coup, la mort de Draken. Et Shifuyu, du coup, qui accuse Takemichi, bien sûr, sur le moment, qui accuse Takemichi de la mort de Draken, qui dit que c'est de sa faute. Bien sûr, il se rattrape tout de suite, il met sa main dans sa bouche, il s'excuse. Bon, c'était sur le moment, c'est normal. Quand t'es très énervé, tu réfléchis pas forcément à ce que tu dis. Mais Takemichi, lui, qui comprend totalement la réaction de Shifuyu et qui se place comme entièrement responsable de la situation, entièrement responsable de la mort de Draken, et de tout ce qui s'est passé. Bon, c'est un peu vrai, c'est un peu de sa faute aussi. Takemichi qui veut être un petit coup tout seul. Bon, ça, c'est pas souvent qu'on voit Takemichi demander d'être seul, parce que la plupart du temps, soit il va parler à Hinata, soit il va parler à Shifuyu, etc. Et du coup, Shifuyu qui le laisse tranquille, mais qui lui dit quand même, soigne-toi bien pour que je te tabasse à vrai. Bon, réaction logique. Et là, on voit Hinata qui commence à arriver. Là, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vache. Je sens que Takemichi va fondre en larmes. Et du coup, Hinata qui demande à Matsuno, est-ce que Takemichi va bien ? Je suis venu changer ses fleurs, etc. Shifuyu qui est bien sûr énervé et qui ne veut pas parler. Tout simplement, il n'a pas envie de parler. Laissez-lui tranquille, Shifuyu. Et Takemichi avec tout ce qui s'est passé, avec Skadi Kokonoi, avec Skadi Shifuyu, et ce que va dire Hinata, j'en suis sûr, qui tout simplement prend une décision et ne veut plus impliquer personne et va se battre seul. Bon, je comprends l'initiative de Takemichi de vouloir se battre seul parce qu'à cause de lui et à cause de ses agissements, il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées et qui sont morts à cause de ça, notamment Draken. Mais je ne pense pas qu'il pourra vraiment y arriver seul tellement Mikey, maintenant, c'est devenu quelqu'un de complètement... Je dirais presque fou dans le sens de ses pulsions parce que tout simplement, il n'arrive pas à les contrôler, qu'il se laisse complètement submerger par ses pulsions. Mais il ne peut pas arriver, je pense, tout seul à essayer de régler toute cette situation. Je ne pense pas. Il a toujours réglé toute cette situation en ayant l'aide du Toman, en ayant l'aide de Mikey ou de Draken, ou en ayant l'aide de Shifuyu. Je n'y crois pas un seul instant qu'il y arrive tout seul. Mais bref, voilà pour ce chapitre. Je sens, et je ne sais pas pourquoi, mais je le vois par la réaction de beaucoup de personnes, que Takemichi commence à descendre dans l'estime des gens à cause de la mort de Draken, bien sûr, et tout ce qui s'est passé, de pourquoi il veut vraiment obliger de sauver Mikey alors que le but premier du manga, c'était de sauver Hinata. Bref, tout ça. Moi, je pense qu'il y a une raison totalement valable, et je suis sûr que ce sera ça le tournant du manga pour justifier le fait, justifier la mort de Draken pour ce retour dans le passé. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, Ken Weakui, je lui fais confiance, je suis sûr qu'il va bien tourner ça, mais en ce moment, Takemichi, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment au top de sa forme, et puis non plus dans le cœur des gens. Bref, voilà pour ce chapitre. Franchement, moi, je l'ai bien aimé. On a pu voir un Takemichi qui était complètement... Comment on dit ça ? Un merde ! J'ai plus le mot ! Merde ! Impuissant ! Oh putain, je l'ai ! Impuissant face à la situation, et puis avec les reproches de Shifuyu, même s'ils n'étaient pas forcément voulus, et tout ce que Kokonai a raconté aussi. Bref, dans le prochain chapitre, on aura bien sûr Hinata, qui va arriver et qui va faire pleurer Takemichi. Je ne sais pas pourquoi, je le vois à 10 km. Notre petit Crybaby. Mais voilà. Je pense que ce sera à peu près tout. Il y aura un non-discours de Hinata, etc. Et Takemichi qui va regagner de la forme et puis qui va commencer à aller tout délinguer. Je suis sûr que ça se passera comme ça. Peut-être que ça ne se passera pas du tout comme ça. Dites-moi votre avis en commentaire et dites-moi votre avis aussi sur le chapitre qu'il vient d'avoir et comment vous le sentez la fin de Tokyo Revenger. Bref, moi, je vous laisse ça dessus. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, peut-être pour une nouvelle vidéo. La vidéo théorie arrive bientôt. J'ai presque fini de l'écrire et j'espère qu'elle vous plaira. C'est un peu une ultime théorie sur Tokyo Revenger. Mais bref, voilà. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501